Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas forcément envie de faire une intro très longue donc on va rentrer tout droit dans notre sujet. Je voulais faire une petite parenthèse dessus parce que personnellement elle m'a beaucoup touchée, elle m'a littéralement traumatisée donc je vais essayer de vous garder un peu la surprise jusqu'à la fin mais restez là. L'histoire démarre le 25 mai 2007 à Rouvarandin, c'est dans le nord de la France je sais pas si ça se prononce comme ça. Quand les parents d'Odile Touche sont inquiets puisqu'ils n'ont pas de nouvelles de leur fille en fait ce qui se passe c'est qu'elle les appelle tous les jours après sa nuit de travail et là elle ne l'a pas fait. Pour vous présenter rapidement Odile elle est née en 1981 dans le nord. Elle est née Odile Poyer, elle a une soeur et elle a grandi dans un environnement familial plutôt classique. On revient en 2007 et pour vous expliquer la situation dans laquelle vit Odile elle est en procédure de divorce depuis 2 ans et elle élève seule sa fille de 6 ans qui se prénomme Léana. Elle a dû reprendre le travail quand elle a demandé le divorce et jusqu'à présent elle enchaînait les missions d'intérim. Relativement récemment elle a trouvé un CDI en tant qu'agent de sécurité et c'est pas vraiment la situation idéale parce qu'elle travaille de nuit et avec un enfant en bas âge c'est compliqué. Le truc c'est qu'Odile a pas vraiment le choix elle est maman solo et quand on lui a proposé ce travail c'est un CDI, elle a dit oui de suite. Après ses parents habitent à 10 minutes de chez elle ce qui est idéal ce qui fait qu'ils ont mis en place une routine ensemble pour pouvoir s'occuper de Léana. Tous les jours ce qu'Odile fait c'est que juste avant le dîner elle vient déposer Léana chez ses parents. Elle fait ça vraiment pour le confort de Léana pour pas qu'elle mange trop tard et qu'elle se couche trop tard. Odile rentre ensuite chez elle où elle dîne, prend une douche, va se coucher en attendant de se réveiller autour de 3h du matin pour aller au travail. Elle termine son service et elle rentre chez elle où elle appelle directement ses parents pour leur préciser si c'est elle qui récupère sa fille à l'école ou si c'est ses parents qui vont la chercher pour qu'ensuite Odile aille la récupérer chez eux. En fait il arrive qu'elle soit super fatiguée en rentrant du travail donc elle demande à ses parents d'aller la chercher mais la plupart du temps quand même elle essaye d'aller chercher sa fille. Elle est super proche d'elle, elle l'aime beaucoup. Si elle a accepté ce travail de nuit c'est surtout pour Léana pour qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. Ils se disent que leur fille était peut-être trop fatiguée pour les appeler en rentrant du travail mais à 16h quand ils voient que c'est la sortie de l'école et qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles d'elle là ils s'inquiètent vraiment. Léana c'est clairement la prunelle de ses yeux et pour pas qu'elle les tienne au courant c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Après avoir récupéré la petite fille à l'école les parents d'Odile décident de passer chez elle voir ce qui se passe. Premier truc qui frappe le père d'Odile qui s'appelle Pierre c'est que sa voiture est manquante. Remarque un deuxième truc bizarre en arrivant c'est que sa porte d'entrée est entre ouverte. Clairement ça présage rien de bon. Les clés sont de l'autre côté de la porte d'entrée donc Pierre entre dans la maison pour inspecter tout ça. Quand il rentre il n'y a vraiment rien de bizarre. Tout est bien rangé tout est à sa place il n'y a pas de traces de cambriolage ou autre. Il fait le tour de la maison mais il ne trouve pas Odile donc clairement il ne comprend pas ce qui se passe. Avant de repartir il décide quand même d'aller checker dans la chambre à l'étage et là il voit sa fille allongée dans son lit. La couverture sur elle elle a l'air de dormir et là il se dit bon Odile est sûrement malade c'est pour ça qu'elle n'est pas allée au travail et qu'elle ne répond pas. Il l'interpelle à plusieurs reprises donc il crie son prénom et il voit que sa fille ne lui répond pas. Il se rapproche d'elle et remarque un espèce de liquide brunâtre qui coule au coin de sa bouche. Il enlève ensuite la couverture qui recouvrait le corps de sa fille et il voit qu'elle est complètement nue et son corps est couvert de bleu. Donc quand il voit ça il est vraiment effrayé il décide de ne pas plus se toucher et d'appeler directement les pompiers. Malheureusement comme vous devez sûrement vous en douter les pompiers ne pourront rien faire pour Odile elle est décédée. Pendant la police Marie-Thérèse et Pierre donc les parents d'Odile décident de refaire un tour dans la maison pour voir s'il manque des choses et il remarque que son sac à main ainsi que son téléphone portable sont manquants. Le fait que quand la police arrive ils essayent de les orienter directement vers la piste d'un cambriolage qui a mal tourné. Le truc c'est que la police remarque qu'il n'y a aucune trace de désordre ou d'effraction donc ils écartent directement cette thèse là. Il n'y a littéralement aucune trace du coupable ce qui veut dire qu'il a tout nettoyé avant de partir et généralement un cambriolage ça se fait vite. Les cambrioleurs ne prennent pas le temps de tout nettoyer avant de quitter les lieux. Et ça ça renforce l'idée que c'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Et venu au domicile d'Odile est venu spécifiquement pour lui faire du mal. En attendant l'arrivée du légiste les policiers décident d'examiner visuellement le corps de la jeune femme. On remarque qu'elle s'est battue avec son agresseur. Elle a des traces de griffure au niveau des avant-bras et des bras. On peut voir également qu'elle a été abusée de façon très très violente et également qu'elle a été strangulée mais pas une fois elle a été strangulée deux fois. Donc elle a deux sillons au niveau du cou. Et ça ça montre que son agresseur voulait vraiment s'assurer qu'elle était bien décédée avant de quitter les lieux. À part ça, au domicile d'Odile il n'y a rien ce qui fait que l'enquête démarre et elle démarre très très mal. Dans un premier temps, les enquêteurs décident de s'intéresser au voisinage d'Odile. Et de nouveau, ça ne donne absolument rien. Personne n'a rien vu, rien entendu ce soir-là. En continuant l'enquête, la police remarque qu'il y a un supermarché qui a des caméras de surveillance et qui aurait pu filmer quelque chose. Et c'est un nouveau coup dur pour la police puisqu'en interrogeant le gérant, il leur apprend que ses caméras sont défectueuses depuis plusieurs semaines donc elles n'ont rien filmé. Le portable de la jeune femme est éteint donc impossible de le géolocaliser et elle a une Clio 2 ce qui fait qu'il n'y a pas de GPS à l'intérieur donc pareil, impossible de la géolocaliser. Autant vous dire qu'à ce moment-là de l'enquête, la police a vraiment très très peu de pistes. Le rapport d'autopsie du médecin revient et on en sait un peu plus sur ce qui est arrivé à Odile. On y apprend que comme avaient présumé les policiers, elle a été étranglée à deux reprises. La première strangulation a été faite avec une petite cordelette et la seconde avec les mains même du meurtrier. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, le médecin confirme qu'Odile a été abusée, hantée et post-mortem et de façon extrêmement violente. À ce moment-là, la police se dit qu'ils tiennent enfin une piste puisqu'on peut récupérer un peu de semences du meurtrier pour pouvoir l'analyser et on se rend compte qu'en fait, ce dernier a utilisé un préservatif qui fait qu'il ne retrouve rien à l'intérieur d'Odile. Et ça, ça montre que son agresseur était extrêmement préparé à ce qu'il allait faire. Nouveau coup dur pour les enquêteurs qui repartent donc interroger l'entourage d'Odile pour en apprendre un peu plus sur elle et ses relations avec les autres. La victime était en instance de divorce depuis deux ans avec un homme avec qui elle a été mariée pendant cinq ans qui s'appelle Olivier Touche. Olivier et elle se sont rencontrées lorsqu'elle avait 24 ans donc 12 ans auparavant en boîte de nuit et ça a été un coup de foudre entre eux immédiat. Bon, juste deux mots sur Olivier Touche, c'est également un enfant du coin, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, sur son enfance, il n'y a pas de fait marquant. Cinq ans après leur rencontre, le couple décide de se marier et c'est à l'occasion de ce mariage qu'Odile annonce à ses proches et à sa famille qu'elle est enceinte de la petite Léana. Après la naissance de sa fille, Odile décide de s'arrêter de travailler pour s'occuper de Léana et c'est là que les problèmes à l'usine, il ne retrouve pas de travail et en fait, il passe son temps à essayer d'arnaquer des assurances, etc. pour gagner de l'argent. Genre de comportement qu'on attend d'un papa bien responsable comme il faut. Pour vous donner un exemple, il a touché une forte somme lors de son licenciement et il l'a dilapidé en trois mois et quand je vous dis une forte somme, c'est genre 40 000 euros. Pour pallier à cette situation-là, Odile veut reprendre un travail sauf qu'Olivier, c'est un homme qui a très peu confiance en lui et en sa femme et il refuse que sa femme travaille. Ça crée beaucoup de tensions dans le couple ce qui fait qu'au bout d'un moment, Odile demande le divorce. En même temps, c'était un peu l'issue logique de ce genre de situation. Enfin, elle n'allait pas rester avec lui indéfiniment. Le gars, il ne bosse pas, il ne veut pas qu'elle bosse, il est jaloux, il ne la laisse rien faire, etc. Il fallait qu'elle parte. Les enquêteurs demandent donc à ses proches quels sont les rapports qu'entretiennent Odile et celui qui a encore son mari puisque le divorce n'est pas encore prononcé et tout le monde dira qu'ils avaient des rapports vraiment cordiaux. Même, ils étaient amis en fait. Ils s'entendaient très bien pour leur fille. Je vous ai dit qu'Olivier ne gardait pas un travail, il n'arrive pas à garder de l'argent. Enfin, tu avais l'impression que l'argent lui brûlait les mains. Elle le dépannait souvent même si elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Elle lui faisait le linge, etc. Enfin, ils avaient vraiment de très bons rapports, rien de spécial entre eux. En fait, c'est surtout que c'était le père de sa fille et les parents d'Odile diront que ça lui faisait du mal de le voir dans une situation aussi précaire donc elle ne voulait pas le laisser comme ça. Ça n'arrange pas les affaires des enquêteurs ce qui fait que l'enquêteur en chef le soir du 28 mai il décide de rentrer chez lui. Il est un peu agacé par cette enquête qui stagne. Quelques temps après être rentré chez lui on rappelle le brigadier en chef et on lui dit qu'une femme veut le voir dans l'enquête sur Odile Touche elle a des informations très importantes. Cette femme est une amie d'Odile elle s'appelle Sabrina et elle vient de recevoir un coup de fil d'Olivier qui n'y a l'air absolument pas au courant que sa femme est décédée. Et là, vous me direz bon, c'est pas très bizarre il appelle une copine à sa femme pour savoir si elle va bien vu qu'il n'a pas de nouvelles d'elle sauf qu'en fait Sabrina ne connaît absolument pas Olivier. Et chose encore plus perturbante c'est qu'elle a changé de numéro trois jours auparavant. Donc Olivier n'avait pas son numéro on se demande à ce moment là s'il n'a pas récupéré dans le téléphone de sa femme qui est manquant. Après cette déclaration plus que troublante de Sabrina la police décide donc de convoquer Olivier pour savoir ce qu'il faisait le soir du décès d'Odile. Déjà, premier truc qui met la puce à l'oreille de la police c'est que quand on lui apprend le décès de sa femme celle avec qui il a été en couple pendant dix ans il dit ah mince comment je vais faire financièrement maintenant il n'y a plus personne pour m'aider. Donc monsieur on t'apprend que ta femme est décédée le premier truc auquel tu penses c'est toi vous avez une fille ensemble et toi tu penses à comment tu vas payer ton loyer. Un grand monsieur comme toi lève-toi va travailler comme tout le monde. Ensuite on l'interroge sur son emploi du temps le jour du décès d'Odile et il explique à la police qu'il était malade il a passé deux jours au lit pour corroborer son alibi il donne les programmes télé qu'il a regardé ce soir-là la police vérifie et effectivement ça colle. La police le questionne ensuite sur ses rapports avec Odile et on lui demande pourquoi ils sont en train de divorcer tous les deux. Et là tenez-vous bien puisqu'il ne donne absolument pas la même version que celle qui a été avancée par les proches de la jeune femme. Il dépeint le portrait d'une femme volage qui passait son temps à tromper son mari qui avait de nombreux amants et c'est ce qui l'aurait conduit à demander le divorce. En gros la goutte qui a fait déborder le vase c'est qu'un jour il a surpris sa femme en train d'échanger des nudes avec un autre homme. Je suis désolée je vais essayer de rester impartial mais c'est un peu compliqué je vous l'avoue. Pour la police il a l'air vraiment de bonne foi et il explique vraiment que sa femme chez elle c'était un défilé d'hommes elle passait plus de temps à séduire des hommes qu'à s'occuper de sa fille. Face à ces révélations la police décide d'aller examiner d'un peu plus près la maison d'Odile voir s'il trouve des choses qui vont dans ce sens-là. En gros il se demande si un amant est perdu aurait pu se venger d'elle de la sorte. Ils arrivent chez la défunte et le premier truc qu'ils trouvent c'est des jaquettes de DVD littéralement on va dire les termes sauf que même les policiers qui ne sont absolument pas experts photos ou images ils se rendent compte que c'est vraiment des montages grossiers. On a pris le corps d'actrice X sur lequel on a collé le visage d'Odile. Pourquoi Odile garder ça chez elle ? Bon avant de poursuivre la vidéo je fais une petite pause ici pour t'inviter à t'abonner si mon travail te plaît et t'abonner sur mes autres réseaux sociaux ça me donne de la force et ça me fait vraiment plaisir. Bref on continue notre histoire la police s'intéresse ensuite à l'ordinateur portable d'Odile qui est bizarrement très très vide. Ils décident donc de l'embarquer et les informaticiens de la police découvrent de nombreux fichiers supprimés récemment. A l'intérieur d'un des dossiers on y retrouve de nombreuses photos nues d'Odile cette fois-ci elles ont l'air bien vraies mais elles ont été prises à contre-plonger c'est à dire par le haut et pour le coup on a vraiment l'impression qu'elles sont prises à son insu c'est pas Odile qui a fait ces photos-là d'elle-même. Elles ont été prises en 2005 soit deux ans avant le décès d'Odile et donc on peut penser que c'est le mari d'Odile qui les a prises. A l'intérieur de l'ordinateur les policiers retrouvent également un journal intime qui a été rédigé par Odile durant tout son mariage et ce qu'ils retrouvent à l'intérieur va totalement à l'encontre du petit couple parfait qui a été décrit par les proches et ça va également à l'encontre de la description qu'Olivier a donnée d'Odile. A l'intérieur de ce journal intime on y découvre qu'Olivier était un homme violent envers Léana donc leur fille et Odile. Il s'en prenait à elle régulièrement physiquement et verbalement il abusait très régulièrement de sa femme il était accro au jeu il volait l'argent de sa femme il était endetté jusqu'au cou elle le décrit clairement comme un pervers manipulateur et c'est ce pourquoi elle a demandé le divorce. La police questionne également la famille notamment la soeur d'Odile au sujet des photos qui ont été prises à son insu et on apprend qu'effectivement c'était bien le mari d'Odile qui la prenait en photo par les grilles d'aération et par un trou qu'il avait fait dans le grenier. Il était persuadé que sa femme quand elle allait à la douche faisait des photos pour d'autres hommes qu'elle passait son temps à se masturber etc. Le gars était complètement taré il était parano il voulait vraiment maîtriser tous les faits et gestes de sa femme c'est pour ça qu'il a surveillé les policiers décident d'examiner la géolocalisation du téléphone portable d'Olivier et on se rend compte que le soir du 24 au 25 mai son téléphone borne au domicile de sa femme. Les brigadiers décident donc de le reconvoquer il nie tout en bloc mais au bout de 10 heures de garde à vue il finit par tout avouer. Le 24 mai autour de 2 heures du matin Olivier sort de chez lui pour se rendre chez Odile à pied apparemment d'après ce qu'il dit aux policiers il voulait juste se rendre chez elle pour avoir des conseils et discuter puisqu'il était dans une situation financière merdique. Vu que c'est le milieu de la nuit Odile est en train de dormir et il fait ce qu'on aurait tous fait c'est qu'il décide de rentrer par la fenêtre au lieu de la réveiller. Il se dirige ensuite vers la cuisine où il va prendre de l'eau et des gâteaux et après il va dans le grenier en attendant que sa femme se réveille. Pendant près de 18 heures il reste dans le grenier pour observer sa femme à son insu. Je vous ai dit que c'était vraiment un chic tip ce Olivier Touche. Le soir venu il attend que sa femme aille déposer Léana chez ses beaux-parents enfin ses ex-beaux-parents qu'elle aille dans la douche pour descendre discuter avec elle. Logique. Apparemment toujours d'après ce qu'il va dire à la police ils ont eu une dispute au sujet de l'argent ils voulaient qu'elle lui prête de l'argent sauf qu'elle n'avait plus d'argent à lui prêter et c'est à ce moment-là qu'il a vrillé et que tout est parti en cacahuète. Je dis bien apparemment parce que personnellement j'y crois pas une seconde mais c'est la version qu'on a à l'heure actuelle. Après la dispute il a sauté sur elle pour abuser d'elle il lui demande d'expliquer son geste pourquoi il a fait ça à sa femme et en gros il dira vu que c'était une traînée et que tout le monde lui passait dessus je voyais pas pourquoi moi j'y avais pas le droit non plus. Monsieur il l'a ensuite battu et étranglé avec ses propres mains et sorti la cordelette qu'il avait amenée avec lui pour terminer le travail. Après il va nous dire qu'il avait pas prémédité son geste. Il a de nouveau abusé d'elle post-mortem avant de la laver pour la placer dans son lit et nettoyer de fond en comble tout l'appartement. Je suis vraiment désolée mais moi ça me dépasse ils ont été ensemble pendant plus de 10 ans ils ont un enfant ensemble et cet homme prépare ça pour aller faire ça à sa femme je comprends vraiment pas en fait. Il vole ensuite quelques affaires pour faire croire à un cambriolage et rentre chez lui. Durant tous les aveux monsieur pleure ce n'est pas de sa faute rien n'était prémédité sa femme lui a fait péter un plomb mais le gars il a ramené une cordelette et un préservatif c'est bien qu'il avait préparé son coup. Les hommes il y en a certains vous êtes vraiment très très culottés vous êtes nés avec l'audace et le culot vraiment pour aller dire je n'avais rien préparé monsieur tu es très culotté. Après ses aveux Olivier Touche est placé en détention provisoire et son procès s'ouvre deux ans après donc en 2009. Déjà comme si on n'était pas assez énervé monsieur arrive au tribunal le sourire aux lèvres. Durant tout le procès il salit la mémoire de son ex-femme il l'a fait passer pour une femme volage pour une fille de petite vertu alors que clairement tout le monde a été interrogé ses voisins etc et personne n'a parlé de ça enfin son ordinateur a été examiné de fond en comble on n'a retrouvé aucune inscription sur un site de rencontre enfin même si elle s'est inscrite sur un site de rencontre elle est célibataire elle a le droit mais elle n'a jamais échangé avec des hommes et clairement s'il adopte cette stratégie là à ce moment là c'est pour attendrir l'audience et espérer avoir une peine un peu plus clémente. Le merci ça ne fonctionne pas la préméditation est retenue ce qui fait qu'il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. A l'annonce du verdict il ne présente aucune émotion et il est actuellement en train de purger sa peine. Pour terminer cette vidéo je voulais vous donner un peu des news de la famille d'Odile Léana elle a aujourd'hui 21 ans elle est adulte elle a grandi chez sa tante puisque ses grands-parents étaient un peu âgés pour prendre soin d'elle elle n'oublie pas sa mère elle sait que sa mère l'aimait énormément et c'est devenu une jeune fille super épanouie puisqu'elle a grandi avec une cousine qui avait le même âge qu'elle à l'heure actuelle elle n'envisage pas de revoir son géniteur Le père d'Odile le père d'Odile est malheureusement décédé quelques années après il s'est laissé mourir de chagrin les gens disent ça autour de lui c'est vraiment triste Pour conclure j'ai envie de donner mon opinion clairement j'ai trouvé ça vraiment horrible de se dire qu'un homme avec lequel t'as passé plus de 10 ans de ta vie avec lequel t'as eu un enfant puisse te faire ça il était complètement parano c'est à dire que même durant leur mariage il passait son temps à l'observer à épier tous ses faits et gestes espionner ses mails il était persuadé que sa femme le tromper il la laissait pas travailler enfin bref c'était vraiment un enfer de vivre avec lui après leur séparation elle a décidé de garder des liens avec lui tout simplement parce qu'ils ont un enfant ensemble c'était vraiment un scrub il passait son temps à lui réclamer de l'argent et au lieu de se lever d'aller chercher un taf et d'oublier son ex-femme bah non il s'est dit que si lui pouvait pas l'avoir personne ne pourrait l'avoir il a de ça vraiment le fait qu'il l'observait à son insu il la prenait en photo à son insu moi ça me dépasse littéralement bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous aimez mon travail que vous aimez mes histoires etc je vous invite à me rejoindre sur TikTok mon nom c'est Spookychat2.1 donc comme ici de me laisser un petit like ou un commentaire pour me donner ton avis ça m'aiderait énormément je viens de débuter sur YouTube et c'est une activité que j'ai vraiment envie de développer voilà j'aime beaucoup TikTok mais passez un peu plus de temps à vous raconter tes histoires c'est un truc qui me plaît beaucoup on se retrouve sur TikTok et sur Instagram puisque c'est les réseaux où je suis le plus active et promis j'essaie de faire plus de vidéos c'est la bonne résolution que je prends pour 2023 plus de vidéos sur YouTube gros bisous à tous et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz